salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on se retrouve pour une petite session des favoris du moment alors j'en ai pas énormément cette fois ci mais j'ai beaucoup de coups de coeur donc il ya des produits dont je vous ai déjà parlé donc je vais pas m'épiloguer quand c'est des vidéos dédiées aux produits même vous aurez ce petit logo que je vais mettre quelque part ici ou là je sais pas enfin vous aurez un petit logo qui s'affichera pour dire que il y a une vidéo dédiée et que du coup je vous la mets en barre d'infos et s'il ya d'autres produits et tout ça je vous en mettrai de temps en temps dans le petit i donc je vais commencer par les soins parce que je commence toujours par les soins non d'abord on va commencer par le divers parce que c'est flagrant il ya tout d'abord mes extensions voilà donc je mets bien sûr la vidéo en barre d'infos j'ai fait un crash test enfin j'ai testé plusieurs que j'en ai acheté plusieurs et j'essaie de tester voilà avec vous en vidéo et j'aime beaucoup les maîtres comme vous avez pu le remarquer voilà mais en plus je trouve que ça me va trop bien voilà donc mes extensions et il ya également par contre elle percée plume et également aussi la pose américaine alors c'est pas flagrant là faut que j'en fasse mes ongles mais voilà j'adore franchement j'ai eu un réel coup de coeur pour la pose américaine la façon de l'appliquer sauf que comme j'ai pas encore la gummi base là ça a tenu une semaine et demie après certes c'est pas fait pour les arracher avec les dents voilà j'ai eu un petit moment de stress à cause de mes chiens vous avez dû comprendre dans mes dernières vidéos mais du coup je les arrachais que mes dents pas bien chose surtout à ne pas faire mais c'est ce que j'ai fait et du coup voilà la tenue est un peu moins bonne je trouve que quand je fais de l'acrylique là j'ai testé une autre technique je vais certainement faire la pause cet après midi je vais pas vous la filmer je pense voilà mais bon on verra bien bref donc pour les soins alors j'ai eu des réels coups de coeur d'abord j'adore 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 le lash n pro groupe sérum de chez you can be donc j'ai acheté ça sur aliexpress donc celle que les produits aliexpress dérangent ça va pas vous plaire mais voilà c'est un sérum en fait c'est un c'est une pointe liner tout simplement et dedans c'est un sérum une huile vous avez un contenant de 5 ml ça fait très longtemps que j'utilise et là il est quasi vide et je m'en suis servie pour mettre sur mes sourcils pour vraiment bien les rétoffer combler un peu mes trous et surtout pour faire repousser la queue ici et elle a bien repoussé alors oui ils sont maquillés mais ça a quand même bien repoussé puisque j'avais que la moitié du sourcil si vous vous souvenez bien avant ça mon sourcil n'arrivait que jusque là et là j'ai quand même regagné pas mal de poils donc voilà et je les trouve même maintenant s'ils sont pas maquillés sont très beaux quoi donc voilà gros coup de coeur pour ça et vu le prix je pense que je me ferai une cure une ou deux fois par an pour pour ça et j'essaierai sur les cils aussi avec j'ai pas trop de problème de signes non plus mais bon voilà big mal or big coup de coeur sur les soins en général de la marque w7 oh my god donc j'ai les sérums j'ai le spray hydratant et la crème hydratante j'aime tout j'adore 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 ces produits en plus question prix d'enfer le prix est vraiment minime là c'est le sérum hydratant et le liftant qui est à base de collagène d'acide hyaluronique et de collagène et de l'arbutine mais je sais pas c'est quoi et dans l'hydratant vous avez de l'acide hyaluronique du jojoba et un complexe à base de fruits c'est des formats tml comme chaque sérum et c'est des flacons verts avec une pipette je vais peut-être en prendre qu'un en main pour éviter les catastrophes et voilà c'est j'adore la texture il pénètre super bien il hydrate super bien celui ci lisse super bien la peau d'enfer pareil pour la brume hydratante donc là c'est avec de l'acide hyaluronique du watermelon de la pastèque et un complexe de fruits encore c'est un format 75 ml brume rafraîchissante d'hydrolat de pastèque elle sent super bon alors l'odeur est assez discrète c'est pas non plus entêtant mais elle sent frais elle sent la pastèque quoi le spray est super fin elle hydrate super bien voilà moi je suis accro brume parce que c'est que si on fait néantise et la crème oh mon dieu la crème hydratante qui est plutôt un gel c'est une vraiment une texture gel acide hyaluronique watermelon et vitamine e format 60 ml donc à la place de 50 ml dans toutes les autres crèmes de jour le prix est dérisoire elle est géniale elle hydrate super bien elle lisse la peau j'adore j'adore cette crème c'est vraiment devenu ma crème préfère et en dernier petit soin donc ça je vous en avais parlé dans mon top 10 soins à petit prix donc ça je vous remets dans le petit i c'est le wonder ball donc que je trouve chez action qui coûte trois fois rien qui a une contenance de 50 ml donc vous en avez pour toute une vie moi j'utilise très souvent et j'en suis là je m'en sers exclusivement pour mes lèvres on est d'accord mais c'est bon pour les lèvres les ongles les cuticules si vous avez les coudes ou les genoux secs ou les talons moi je m'en sers actuellement j'ai un bouton dans le nez j'en ai un très souvent il vient souvent qui me fait super mal et à force de d'essayer de le virer en le grattant avec l'ongle bah il me fait mal ça me fait une croûte qui me fait super mal et je mets ça pour le soigner d'enfer voilà j'adore ce petit produit donc j'ai rien d'autre à dire en plus puisque je vous en ai parlé dans cette vidéo mais alors pour le teint on va commencer par les sourcils voilà toujours de chez aliexpress toujours de la marque you can be le crayon pour les sourcils et le petit feutre pour les sourcils j'adore j'adore en fait la teinte de ce crayon le prix mais il a vraiment à côté un peu plus cendré que ce qu'on peut trouver en teintes qui sont dark brown chocolat ou des trucs comme ça qui sont plus chauds plus qui tirent plus sur l'oranger celui-ci il a vraiment un côté cendré voire limite un peu kaki et j'adore je trouve que c'est vraiment super beau de l'autre côté vous avez le goupillon comme chaque truc classique la grosse mémerde c'est que je voulais le recommander m'en commandé 10 15 d'un coup puisque je crois qu'il a un euro ou un euro 20 un truc comme ça il est en rupture de stock dans cette teinte là et je sais pas s'ils vont rentrer donc j'espère pareil pour le petit feutre alors je sais pas la teinte c'est pas marqué dessus je sais plus mais voilà c'est un petit feutre vous savez en forme de fourche comme ça que j'utilise pour faire du poil à poil pareil j'adore le prix j'adore la teinte sauf que celui-là à la longue il coule bien que ça c'est mon deuxième il coule pas comparé au premier que j'ai eu qui a coulé au bout de quelques jours celui-ci ne coule pas pour l'instant donc écoutez j'ai envie de vous dire tant mieux mais voilà ça en soit ça me dérange pas plus que ça une fois qu'il commence à couler je le jette et puis c'est tout alors toujours pour le teint j'ai énormément utilisé la cc perfecting foundation de chez révolution pro voilà je vous en ai beaucoup parlé c'est un mais indispensable chez révolution après le cantile and define on est d'accord mais c'est quand même un indispensable surtout pour l'été puisque vous avez comme un spf 30 dedans donc et en plus il est hydratant je demande pas plus moi j'ai atteint f6.5 et f10 je dois mixer les deux j'ai une pompe et demie du f6.5 enfin une pompe de chaque on va dire en gros c'est un peu ça des fois je dois rajouter un peu plus d'un ou de l'autre et j'ai pas mal utilisé aussi depuis que je l'ai la pretty fresh de chez color pop donc là je vous ai fait le crash test donc pareil je vous le mets je vous le mets en barre d'infos j'ai testé tous les produits color pop que j'avais acheté à ce moment là donc c'est un soin à l'acide hyaluronique teinté donc j'ai une bébé crème que j'ai en teinte light with n c'est cruelty free flacon souple avec une pompe couleur très bien couvrance pas mal pour une bébé crème bah j'ai trouvé que c'était sympa pour l'été donc j'ai mes indispensables pour l'été prochain je suis contente alors un produit qui est maintenant un coup de coeur mais qui a pas été un super coup de coeur au début c'est le concealer de chez xx donc là il est complètement dégueulasse parce que je viens d'aller récupérer dans la poubelle je l'avais jeté en fait moi je l'entente cx1 j'adore le produit j'adore la contenance rapport qualité pour quantité prix je vous ai expliqué dans la vidéo révolution il est plus avantageux que le infinit finalement l'applicateur même si j'étais pas fan au début je disais que j'aimais pas finalement je m'y suis fait et vu le rapport quantité prix je vais m'y faire encore plus donc voilà une fois que j'ai fini mon mon infinit mon stock d'infinit je resterai sur le xx parce que je vous dis rapport quantité prix il est mieux et question texture application tout ça il est pareil de l'autre qui couvre en souci alors pour continuer dans le teint on va continuer chez xx j'épilote pas pendant deux heures sur les produits xx parce que je vous ai fait dans cette vidéo mes indispensables et je vous en parle mieux dedans il ya le fixateur coup de coeur mais big coup de coeur la pulvérisation est topissime l'odeur est topissime son effet est topissime j'adore donc voilà même qu'il est plus cher que ce que je mets en prix de fixateur d'habitude je resterai sur celui là quand toujours de chez xx1 voilà vous avez compris le blush en tisse et l'highlighter éco je suis complètement obsédé par ces deux produits voilà ça c'est le blush j'adore il est trop beau il est parfait j'en peux plus de ce truc et l'highlighter ben c'est encore celui que je porte je n'utilise plus que lui depuis que je l'ai en fait voilà il est magnifique 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 j'adore je suis totalement fan ensuite on va parler bronzer donc là j'en ai trois il ya d'abord le petit sculpt and glow de chez focalure vous voilà alors j'utilise pas du tout l'highlighter mais alors le bronzer j'adore c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui parfait teintes parfaite moi je l'ai en teinte 02 capricost et jasmine voilà jasmine c'est l'highlighter capricost c'est le le bronzer il est parfait à sous ton froid enfin c'est vraiment un phare de contouring il se diffuse super bien sur la peau il s'estompe bien voilà parfait j'adore et vu le prix c'est je crois que c'est 6 euros parfait un autre petit bronzer c'est le tart le park avenue princess park ave princess donc là c'est un satiné que j'ai utilisé depuis que je l'ai tout l'été sur juste sur mon front et mes temps pour fait un j'en ai pas mis pour faire mon contouring vraiment juste en bronzer sur le front et les temps et je trouvais l'effet super bien donc là je vais le ranger jusqu'à l'été prochain je pense ou peut-être pour les fêtes mais là il est plus très utile pour l'instant mais j'ai beaucoup aimé et le petit format je sais pas si à la contenance noté quelque part 3 grammes ouais donc 3 grammes c'est pas rien quoi j'avais eu ça dans un coffret avec le mini bronzer un mini blush dont je vais vous parler après et le mini mascara que j'aime pas et ben bien sûr alors toujours dans les bronzers il y a ce petit duo de chez elf donc je sais pas j'ai pas la teinte c'est le contouring blush and bronzy powder donc c'est le dupe du orgasme de chez nars et je les ressortis dans une de mes rotations pas celle ci celle d'avant je crois ou c'est encore celle d'avant je sais plus et je l'ai utilisé presque tous les jours j'ai adoré le ressortir et le redécouvrir j'étais totalement fan voilà j'étais super contente de le redécouvrir donc je pense qu'il ressortira dans pas très longtemps parce que il m'a vraiment bien plus aussi bien le bronzer qui est pailleté vraiment comme l'orgasme et le bronzer qui est satiné j'ai adoré voilà pour finir avec le teint il ya mais trois petits blushs de chez tarte donc c'est des formats 1,5 grammes j'ai le harmonie que j'ai eu dans le coffret dont je vous parlais que j'adore 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 alors vous allez voir que c'est à peu près les trois mêmes teintes j'ai le porti c'est celui que je porte aujourd'hui et le expose donc les deux derniers c'est ce que j'ai racheté à emmy et voilà bon alors vous vous allez peut-être les voir totalement similaires quoique 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 ici on a vraiment un pêche un peu corail dans le harmonie ici on en a avec des sous-tons un peu plus chaud qui est le parti et ici avec des sous-tons un peu plus froid et j'aime les trois après je vous l'ai dit j'aime beaucoup la façon dont ça pique ses blushs les formats mini ça me convient très bien je suis bien contente maintenant je vais pas en chercher plus j'ai trois teintes je pense que c'est déjà pas mal avant d'utiliser ces blushs là voilà mais j'aime bien voilà j'aime bien les petits blushs les petits blushs alors pour les neuilles donc je vais d'abord passer aux palettes j'ai trois mais big coup de coeur ben depuis les derniers favoris mais alors quand je vous dis coup de coeur c'est vraiment coup de coeur j'ai même limite du mal à utiliser d'autres palettes maintenant pas bien donc celle que j'ai utilisé aujourd'hui je vous mets les vidéos swatch et make-up et crash test et tout ça en barre d'infos c'est la carna la carnival xl pro de chez bi perfect en collaborant c'est un système si marie donc là vous la connaissez c'est pas une nouvelle moi ça fait pas longtemps que je l'ai découverte c'est pas une nouvelle du tout puisqu'il y a la nouvelle qui est sortie que j'hésitais à acheter et que finalement je vais pas acheter parce que je trouve les teintes beaucoup trop similaires et je vais probablement bientôt m'acheter la xx révolution avec 60 phares colorés qui ressemble aussi à celle ci mais ça permettra d'avoir d'autres phares qu'il n'y a pas dans celle ci à moindre coût voilà aujourd'hui j'ai utilisé la teinte funky orchid pink me et foliche voilà je me suis fait un petit make-up sympatoche rose un peu mauve et j'adore j'adore j'ai été vraiment agréablement surprise par la façon dont les phares se travaillent la pigmentation les phares s'estompent tout seul c'est un truc de malade limite vous n'avez rien à faire le make-up se fait tout seul c'est un truc de fou pareil pour celle ci donc j'ai déjà utilisé plusieurs fois en vidéo la soja de chez color pop donc c'est la seule palette que j'ai de la marque mais je sais là je la regrette absolument pas j'adore j'adore cette palette et il ya un kaki dedans et un bleu canard que demander de plus un gris il manque juste un gris vraiment pour avoir les trois teintes qui m'obsèdent en ce moment mais il ya des des orangés un peu comme ça des roses un peu vieux rose comme ça c'est vraiment les teintes que bah que je sur kiffe et voilà les paillettes sont magnifiques les phares pareil se travaillent divinement bien s'estompent tout seul c'est un truc de fou cette palette franchement si toutes les palettes de la marque sont comme ça je vais peut-être me pencher un peu plus dessus bien qu'il n'y ait pas énormément de palettes qui me donnent très envie mais parce qu'elles sont quand même assez basique à part les petites de neuf phares de chaque couleur comme je l'ai déjà dit mais à ce moment là il faut acheter beaucoup de palettes donc je sais pas trop et la dernière alors vous allez être totalement surpris je pense c'est la namasté slash spirituality on sait pas trop quel nom elle a celle là derrière c'est marqué namasté et sur le site c'est marqué spirituality il me semble bref deux chères évolutions donc c'est une forever flawless un oh la surprise mais c'est du nude les gars bon après du nude on s'entend c'est mes nudes quoi mais je l'ai encore utilisé hier ou avant hier dans dans le make-up que je vous ai fait jeudi j'adore cette palette je sais pas pourquoi il m'obsède autant j'ai beaucoup utilisé depuis que je l'ai alors j'ai acheté toutes les dernières flawless qui existent enfin qui existe pas encore parce qu'il m'en manque mais et c'est celle là que j'utilise donc moi pas toujours me comprendre moi même alors toujours pour les yeux belle découverte chez catrice donc j'ai deux trucs j'ai le mascara là je peux qu'il sexy volume my god c'est encore celui que je porte aujourd'hui il me fait des cils de malade j'adore bon si vous aimez pas le côté un peu pâte d'araignée bien chargé il est pas pour vous on est d'accord mais moi je l'adore perso je l'adore et voilà voilà je l'adore donc c'est une brosse elle est légèrement en forme de cacahuète mais pas trop moins que le high need the miracle par contre il est plus cher que le essence bien effet bien évidemment et la contenance est de 10 millilitres 5 le high need il me semble que c'est 16 16 voilà donc il est le high need est quand même vachement moins cher surtout qu'il est déjà moins cher de base au prix et en plus il ya plus de contenance mais j'ai eu un réel coup de coeur pour ce mascara un truc de fou et il ya aussi le liner donc le liquide liner mat je pensais pas l'aimer en fait parce que j'aime pas la pointe c'est une pointe assez rigide c'est un pinceau mais un pinceau feutre comme ça vous savez tout ça quoi c'est pas des petits poils ou quoi que ce soit donc il glisse pas super bien sur la paupière si vous n'avez pas assez de produits sur le pinceau mais le rendu c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui est d'enfer en plus il est mat donc le voilà je trouve ça super beau et c'est le seul pendant tout un moment avec mon essence j'arrêtais pas de foirer mon liner alors pourquoi il y sait pas mais j'arrêtais pas de foirer mon liner et du coup c'est celui là qui m'a sauvé la mise et voilà je l'aime beaucoup finalement ensuite un liner pailleté bah c'est celui de chez w7 my god j'ai adoré je le porte aujourd'hui en coin interne et en semi cut crease donc c'est le métal flash metallic glitter eyeliner j'essaie de trouver la teinte indécent pour bien son nom et en fait vous avez plein 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 donc c'est une base blanche avec plein de paillettes holographique dedans mais il est juste canon magnifique splendide j'adore et ensuite bien sûr je peux pas passer à côté ça fait pas hyper longtemps que je les ai mais les liners pastel de chez tami oh mon dieu je suis totalement fan de ces trucs j'ai mis le violet donc qui est le lila juste ici en cut crease et sous la queue de mon liner j'adore 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 je me suis maquillée toute la semaine dernière uniquement avec ça j'adore voilà j'adore 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 ces trucs là j'ai tellement hâte d'avoir les autres bref vous avez compris mon obsession pour les liner cake 1 surtout de la marque tami d'ailleurs en parlant de la marque tami j'ai encore un produit pour les yeux j'adore aussi les pinceaux alors c'est des pinceaux en soi ils ont rien d'extraordinaire ils sont juste superbement beau c'est des manches c'est la gamme cristal voilà je porte bien son nom tout holographique en espèce de stalactite ou stalakmite suivant dans quel sens vous les mettez et voilà je les utilise depuis que je les ai je les adore ils sont super doux super soft ils se lavent super bien ils bougent pas pourtant je les ai déjà lavé parce que j'utilise tous les jours depuis un bon moment et ils bougent absolument pas voilà ce que ce qui est juste dommage c'est qu'elle a pas des formes différentes parce que les deux là par exemple j'ai ils sont plats et je les utilise pas je sais pas comment les utiliser les autres oui ça va mais ça serait bien qu'elle sorte d'autres kits de pinceaux avec des formes différentes par exemple un gros pinceau plat un pour faire le semi que de plus envoyer un peu des différents pareil pour le teint j'en ai pas encore du teint ça ne saurait tarder et donc le dernier produit du zoo du zoo du zoo j'ai que j'ai zappé c'est le crayon de chez color pop donc ce sont les crème gel liner que moi j'ai en teinte icebreaker c'est le seul que j'ai de la marque alors la couleur est somptueuse c'est un un verre mint comme ça la couleur est magnifique mais alors ces crayons ça glisse tout seul ça marque direct ça tient d'enfer c'est pas cher j'approuve je valide à dix mille pour cent j'ai hâte de m'acheter d'autres plein 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 si vous voulez une multitude de crayons colorés pour votre muqueuse ils vendent la plaquette aussi qui est tout le temps en que j'attends qu'ils rentrent et qu'ils fassent une promo dessus mais je finirai par l'avoir un jour ça joue le garantie les pastels sont vendus dans un kit à part parce qu'ils sont nouveaux par contre voilà et donc on va finir avec j'ai trois produits lèvres donc voyez c'est pas des gros favoris mais voilà quand ma page est rempli en fait quand je note je voulais je vous l'ai fait quand ma page est rempli et là maintenant les prochains ce sera dans le calendrier de la vente noël fin du mois de décembre donc avec le combo que je porte on va commencer avec le combo que je porte que j'adore je l'ai fait énormément de fois ces derniers temps je mets le crayon soir de chez mac donc je vais vous faire le swatch bon après vous devez le connaître qui est un marroni que j'adore d'ailleurs voilà et le vintage pink de chez rimel donc le packaging est déjà d'enfer et oui c'est un raisin c'est un vieux rose j'adore et j'ai plus de batterie et je trouve que le combo des deux est juste sonctueux j'adore pareil pour toujours chez color pop que j'ai testé c'est le lipsticks en teinte topanga donc c'est un petit crayon comme ça j'adore c'est une teinte mais alors magnifique j'adore la teinte sauf et ça tient super bien moi alors super bien mais sauf que j'ai remarqué qu'il devient un peu plus rose au fil de la journée c'est bizarre mais c'est comme ça voilà et pour terminer un produit que j'avais eu dans le calendrier de la vente de chez mix je vous remets ici je pensais pas que je l'aimerais de par sa teinte et finalement je l'aime beaucoup c'est le line and load en teinte girl please donc c'est un putain de fuchsia barbie c'est une pointe comme ça vous pouvez faire le contour et ensuite remplir ça sèche totalement mat ça tient du feu de dieu et la teinte j'adore je n'en revenais pas et ça sent bon oui ça sont divinement bon je n'en revenais pas d'aimer autant cette couleur c'est vraiment le rose le rose barbie quoi mais j'adore j'adore la teinte me va super bien quand je le mets et j'adore la tenue l'application tout de ce produit voilà je pense que je m'en achèterai d'autres aussi si un jour je vais chez mix donc voilà ce qui conclut mes petits faits favoris donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu voilà dites moi vous quels sont vos favoris du moment donc j'essaye de faire vite parce que j'ai plus de patrie et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes tombé sur cette vidéo sur la chaîne par hasard et tout ça tout ça et donc en attendant la prochaine vidéo qui sera soit lundi en vidéo bonus soit mercredi si j'ai pas de vidéo bonus moi je vous dis bisous bisous abonnez-vous